Salut, ici Alex de BeatGenius, on se retrouve pour un nouvel épisode du Beat Critique. Donc si tu te demandes comment participer au prochain épisode du Beat Critique, c'est assez simple. Il te suffit de transporter sur ma chaîne d'instrumentale DominoBeats, de commenter mes dernières instrus, ensuite je sélectionne ceux qui vont participer au hasard en fonction des commentaires, donc c'est sélectionné aléatoirement. Donc c'est assez simple, tu transformes mes prods, les dernières que j'ai mises en ligne, voilà, la dernière semaine, tu les commentes, tu les likes, tu me donnes ton avis dans le commentaire, et ensuite je les sélectionnerai les participants. Bon, donc on va commencer tout de suite, je vais le faire sur mes deux dernières instrus, comme c'est ton si je poste plus d'instrus, plus tu veux avoir de chances d'être sélectionné, plus si tu commentes toutes mes instrus, t'es sûr peut-être d'avoir plus de chances de participer. Donc on va commencer tout de suite sur cette prod-ci que j'avais postée il y a quelques jours. Donc voilà, on va faire, j'ai un plugin spécial qui permet de sélectionner au hasard des personnes qui ont commenté. Donc ça se passe ici, je vais faire pick a winner, donc c'est parti. Infatal Gaming, donc c'est parti, je vais écouter ta prod. Merci pour ton avis, OG Mental Shit. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Les percussions sont bien gérées, les 808 sont cool. Ça me fait penser un petit peu à du E-Cast Boy au niveau de tout en général, que ce soit des sonorités à utiliser, genre ton petit synthé principal. Ensuite, au niveau des slides, c'est bien aussi, franchement, il faut que j'écoute un peu plus fort le mix pour voir. J'aime bien les hyattes qui font. J'avais entendu ça dans un son de Booba, je ne sais plus c'est lequel, c'est peut-être LVMH ou... Non, je ne sais plus c'est lequel, mais je ne sais plus c'est lequel, mais je ne sais plus c'est lequel, mais je ne sais pas qu'il y a ça dans un son de Booba juste avant le drop. Ça fait sur les hyattes, donc c'est plutôt une bonne idée. Moi, un truc que je pourrais te dire pour améliorer ta prod, ça serait de faire plus de contraste au niveau du drop, parce que tu as un drop qui est super lourd avec les grosses 808 et le kick, tes percussions qui punchent bien et tout. Mais comme tu amènes le truc progressivement, je trouve que ça a moins d'impact que si tu faisais un moment super calme et puis bam, tu envoies une maxi sauce. Donc voilà. Moi, je n'aurais pas mis les 808. Et là, tu vois, c'est trop calme, donc il n'y a pas de drop, c'est progressif. Après, ça dépend comment tu envisages le truc. Est-ce que c'est une instru de rap ? Non, je ne pense pas, vu qu'il y a des samples de voix, donc c'est plus un morceau. Moi, j'aurais plus vu un drop, alors peut-être faire une montée plus longue et puis avoir un bon drop, mais pour faire un bon drop, il faut un beau contraste. Donc voilà, ça réfléchir. Je me demande si ce n'est pas Futur and Poppin' Tags. Je ne sais pas, le centre de voix. Le petit revers. Non, ouais, c'est bien, c'est pas mal Icaz Boy inspiré. Mais je trouve que c'est bien foutu, franchement, tu as bien réussi ton truc. Juste le petit truc à améliorer selon moi. Un drop plus percutant pour qu'il y ait plus de contraste pour qu'on se dise plus. C'est lourd. Déjà là, c'est super bien, donc voilà, continue comme ça. Essaye de renforcer un petit peu tes drops, rajouter un petit peu plus de contraste. Donc voilà. À part ça, je n'ai pas grand-chose à dire. Il y a des variations, c'est plutôt cool. L'ambiance est bien, les sonorités sont bien choisies. Donc on va passer à la prod suivante. Trois répétitifs. Ok. On va passer à la prodiguë. 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 je pense avoir fait le tour de la prod comme il est dit dans les commentaires au niveau du mix à pas trop au niveau des 808 après l'ambiance elle est sympa des accords simples et c'est d'enrichir un petit peu plus des productions jetant un petit peu de revers sur les mélodies ou ce genre de choses parce que là ça sonne un petit peu vide un petit peu cheap à ce niveau là sinon les sonorités feront pas mal d'âmes saufs je veux dire l'ambiance du morceau c'est cool je trouve les high-hats sont un petit peu trop fort en volume et aussi comme il ya un double roll à la fin ça c'est un petit peu répétitif parce que tu entends tout le temps le même roll toutes les secondes donc essayer de varier ce rôle ou de rendre moins puissant donc voilà je sais pas ce qui se passe je pense sur les 808 il ya un peu trop de distorsion du coup elles sont vraiment tellement haut en volume que ça étouffe un petit peu le son je pense que ça donc un conseil commence à mixer en mettant les volumes vers le bas et augmente petit à petit jusqu'à ce que tu puisses entendre tous les éléments de ta prod donc voilà aussi tu peux faire de la side chain compression avec le kick et les 808 j'ai fait une vidéo sur le sujet tu peux aller la voir sur le sujet sinon au niveau de la structure je suis pas certain je sais pas trop que tu as fait quoi comme structure parce que tu as que deux minutes de prod donc je sais pas trop exactement mais sinon tu as différentes séquences c'est plutôt pas mal donc voilà du coup on va passer tout de suite à la prod suivante je vais sélectionner les prochains participants sur la dernière prod que j'ai mise en ligne comme ça on mixe un petit peu ceux qui ont commenté burp syrup sombre mélancolier on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pensais avoir fait le tour de la prod. Qu'est-ce que je pourrais dire ? L'ambiance est sympa, l'atmosphère est cool. J'ai bien aimé. Ça fait pas mal 21 Savage. Ce que tu pourrais faire, c'est mettre un peu plus de reverb sur la mélodie principale pour faire un truc plus ambiante. Tu pourrais mettre du gros beat vitesse diminué par deux pour rendre la mélodie un peu plus ambiante et la doucière un petit peu. Par contre, je trouve qu'il y a des moments où la prod sonne un petit peu vide. Alors là, il n'y a plus qu'un seul petit instrument qui doit occuper ça sur une bande de fréquence. Ça me paraît un petit peu léger. Comme tu as pu le mettre ici, l'effet de transition est trop fort et les hattes. Ça ne m'a pas choqué. Je trouve que les hattes, par contre, tu aurais pu les faire un peu plus rapides. Genre, each two steps. Voilà, essayer d'apporter un petit peu de variation sur certaines choses. Peut-être pas créer des nouvelles mélodies, mais peut-être enchaîner différentes mélodies au lieu de les mettre plusieurs en même temps, espacer et changer aussi des basses, passer de basses 808 à une basses synthé. Changer le pattern de basses, comme j'avais fait dans l'instru, comment faire une instru type 21 Savage, No Earth. Genre, tu as différents patterns de 808 que tu vas enchaîner comme ça. Ça permet de créer pas mal de tension, créer de la variation et c'est plutôt cool. Et aussi au niveau du kick, le rendre un peu plus punchy et le rythme un peu plus clair parce que là, on confond des fois le kick et le 808. Je ne sais pas, il y a un petit truc à régler à ce niveau-là. Sinon, la prod est cool. J'ai bien aimé l'ambiance. C'est assez cool. Donc, je te dis, améliore un petit peu les mélodies, un peu plus de reverb, améliore un petit peu les transitions, les hi-hat et aussi enrichi à certains endroits où ça paraît un petit peu vide. Par exemple, quand tu n'as qu'une petite mélodie comme ça, tu peux rajouter un pad avec des plus basses fréquences en arrière-plan pour éviter que tout ça sonne un petit peu vide. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette prod. Si tu fais déjà ça, ça sera cool. Et puis voilà, on va passer à la prod suivante. YJ Production. Merci pour ton avis. Wait for it. Wait for it. YJ Production. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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